Bonjour, William, cofondateur et CTO de Flint. En 2021, nous sommes retrouvés face à un marché de la restauration emporté dans une digitisation accélérée due aux différents confinements. Les plateformes de livraison en ligne, véritables marketplaces de la food, sont devenues incontournables auprès des consommateurs et avec elles, des enjeux dataforts sur lesquels nous souhaitons accompagner les restaurateurs. Flint est pionnier dans l'utilisation de la data pour les restaurateurs et plus spécifiquement pour les accompagner sur la gestion de leurs revenus. En soi, Flint est un outil centralisateur. Nous intégrons en temps réel les ventes des restaurants ainsi qu'un ensemble électrique des différents canaux de distribution, notamment les plateformes de livraison en ligne, pour affiner et piloter en direct la stratégie de pricing d'un restaurant et ainsi fournir aux restaurateurs les analyses clés qui lui permettent d'optimiser sa rentabilité. Avec le temps et l'accumulation de data, Flint devient un outil de plus en plus précis et autonome. Flint est une application SaaS. Pour celle-ci, nous avons opté pour une stack full JavaScript avec des frameworks React.js pour le front-end et en Node.js avec Express pour le back-end. Pour la base de données, nous avons opté pour une solution robuste en PostgreSQL. Pour la partie data, nous avons choisi une architecture serverless en langage Python pour l'ensemble des maillons de la chaîne ETL et ce, avec les services AWS. Nous avons trois enjeux principaux. Le premier enjeu est autour de la scalabilité. Nous devons passer d'une première version à une version robuste pouvant accueillir des milliers de restaurants et ingérer des centaines de commandes par minute. Ensuite, l'enjeu de l'interface. Nous avons des profils utilisateurs variés, du data analyst au gérant d'un restaurant peu technophile. Et pour cela, nous devons rendre notre interface la plus intuitive et la plus visuelle possible pour que chacun puisse tirer profit au maximum de la puissance et la performance des outils Flint. Enfin, autour de la data, l'objectif étant d'utiliser au mieux la donnée collectée des caisses et scraper sur les plateformes de livraison pour rendre l'outil de plus en plus performant, tout d'abord par l'algorithmie, puis ensuite par du machine learning. Et à terme, l'objectif étant d'automatiser la prise de décision par rapport aux différentes stratégies marketing. Nous recrutons des profils variés de toute séniorité sur la StackJS, mais également sur le département data, nous cherchons des profils ambitieux à la fois sur la partie engineering et sur la partie data science.